voilà on va monter un popper sur base de la tête que j'ai fait la dernière fois que je vous ai déjà montré donc je vais la renlever juste pour pouvoir préparer mon montage et on va démarrer tout de suite ce popper voilà on a fait le premier montage du fil le temps que ça sèche on va préparer les fibres alors on va prendre des longues fibres comme ceci special pike on va prendre aussi du bucktail de différentes couleurs je vais utiliser bien sûr du flash à bout comme d'habitude mais aussi ce qu'on appelle ici des saddles comme ceci pour essayer de donner pas mal de mouvements une fois dans l'eau regardez bien à chaque fois quand vous montez un popper de voir à peu près où vous allez devoir arrêter à peu près si je le mets là dedans je vois à peu près où je vais devoir arrêter mon montage de manière à ce que je puisse encore mettre la tête autre chose aussi que je vais utiliser ça va être du flash à bout du marabout pardon jaune allez on est parti on va chercher des grandes fibres de bucktail ici voilà alors on n'oublie pas que le but d'un d'un popper c'est de travailler en surface donc on peut y aller franchement avec du bucktail puisque c'est une fibre qui a tendance qui reste en surface c'est une fibre qui flotte on va pas le serrer tout de suite pour bien l'entourer on va mettre tout partout voilà voici comme ceci tac voilà ensuite on va retourner vers l'arrière le bucktail on va mettre tout ceci tac hop tout ceci tac voilà voilà donc voilà donc on va déjà c'est petit Partie là de faite. Voilà. On va y mettre un tout petit point de colle quand même. Voilà. Tant que ça sèche. Ensuite on va aller reprendre encore du boctel. Voilà. On va le retourner aussi. Merci. 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 Voilà. Voilà les deux belles touffes de boctel l'une derrière l'autre. On les voit bien. On va les maintenir derrière. Ça me paraît très important de bien fixer le boctel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comme les attaques ont lieu en surface, souvent le brochet tape dessus vraiment comme un malade. Et si les fibres ne sont pas bien fixées, vous avez un risque de les voir se détacher par par la suite. Par la suite. Donc, on est toujours bon en terme de longueur, je suppose. On doit s'arrêter à peu près là. Ça. Ouais. OK. À peu près comme ceci. Ensuite, je vais prendre les fibres là longues, les EP, les longues longues fibres pour le brochet. Ici c'est, voilà, on prend les big fly fiber. On va attendre un peu que ça sèche. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser aussi, qui ont un très très bon effet, ce sont des fibres de canne et calon, les fameuses fibres, les fameux cheveux synthétiques chinois. Voilà. Donc, on va essayer de les mettre bien à part égale de chaque côté comme ceci. Voilà. Hop. On va fixer sur le dessus comme ceci. Ensuite, on va les rabattre vers l'arrière. Donc là, vous avez vraiment le volume qui est là. On voit bien ici le volume que cela va donner. On va faire une demi boucle pour fixer le tout. Voilà. Ensuite, je vais prendre un peu de flash à bout. couleur dorée comme ceci. c'est bon. On va refixer un peu le tout ici, c'est comme ceci, voilà, le but c'est que ce soit bien partout. Ensuite, je vais en mettre aussi dessous. Voilà. On va vérifier où j'en suis avec ma tête. Je suis bon ? Oui, je suis toujours bon. Ensuite, on va aller chercher des petites saddles, comme ceci, pour mettre de chaque côté. Ok. Voilà. Un petit peu de colle. Si je libère le tout, on revient un peu le volume. Là, on voit tout de suite le volume du streamer. Et ensuite, on va terminer avec du marabout. Donc, on va faire un petit peu de colle. On va faire un petit peu de colle. On va faire un petit peu de colle. Voilà. Et maintenant, on va aller fixer la tête. On va faire un petit peu de colle. Voilà. On va faire un petit peu de colle. On va faire un petit peu de colle. On va mettre un petit peu de colle. pas grave on va mettre un peu de colle et on va aller simplement fixer la tête comme ceci voilà on n'a plus qu'à laisser sécher maintenant et voici le popper c'est terminé on ne sait pas si on le voit bien comme ceci voilà espérons qu'il va nous faire des beaux plops celui-ci voilà bien voilà il est terminé je l'ai sorti de l'étau donc on peut voir un petit peu maintenant à quoi ça ressemble vous voyez qu'il y a beaucoup de volume sur la tête ici on voit bien là on peut charger à l'arrière donc c'est surtout avec du bucktail voilà voici le popper terminé en espérant qu'il nous fera des jolis plops à la surface de l'eau et fera réagir un joli brochet voilà j'espère que la vidéo vous a plu dans ce cas n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne cliquez un petit pouce bleu et d'autres tutos arriveront puisqu'on va préparer la saison avec plusieurs poppers j'ai plusieurs d'autres têtes que je suis en train de réaliser donc voilà merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé à bientôt